et salemi c'est MichaelLynx on se retrouve et va pour une nouvelle vidéo et bah c'est le vidéo la de l'année je vais vous montrer je vais surtout vous présenter un petit shader un shaders très beau un shaders qui est compatible sur la version 0.15 0.16 à 0.17 vous pourrez utiliser ce shaders pour la survie et tout le truc que vous voulez ce shader là s'appelle le EVO shaders qu'il y a plusieurs choses en téléchargement aussi les abonnés surtout les abonnés vous avez quand vous allez installer ce shaders et bah vous aurez trois fichiers vous aurez le fichier lift non lift en gros c'est un fichier de rapide il y aura le standard et il y aura le ultra shaders voilà je vous laisse on va se retrouver directement dans le fichier comme ça on va un peu vous montrer voilà les abonnés on se retrouve voilà une petite ellipse rapide facile ou alors j'avais pas vraiment envie de faire direct en light voilà ensuite si vous avez le explorateur vous allez directement dans stockage de l'appareil voilà ensuite vous allez dans le game si vous n'avez pas ici et pas pour directement reconnaître dans l'explorateur ou dans d'autres applications de fichiers et bah il y a directement le logo de minecraft voilà et après vous cliquez directement sur le logo de minecraft voilà je clique sur le nom ensuite vous cliquez sur comme.mojang ensuite vous cliquez dans ressources et là vous avez dans ressources vous avez les trois documents du shaders le le evo shaders voilà voilà vous avez le light le standard et le ultra voilà on va directement commencer dans le light light voilà ensuite vous avez tout ça là là dans le standard c'est pareil l'ultra c'est pareil shaders ça c'est pareil mais c'est un peu modifié et là on passe à l'étape supérieure et là voilà voilà et là voilà si vous cliquez sur le shaders live et bah l'apparence et bah l'apparence de minecraft le pas du truc le gui bah le truc en haut là on faut de la texture de ceci va ça va changer et va marquer et vous de l'instance à l'heure installe lift voilà et marqué lift et l'audi a remarqué si vous cliquez dans si vous cliquez sur standard il y aura marqué standard vous montrer la preuve il y aura marqué standard si vous cliquez sur ultra et bah il y aura marqué ultra voilà voilà il y aura marqué ultra je vais aller un peu plus vite parce que je j'ai pas envie de vous faire une vidéo trop longue voilà ensuite si vous allez dans environnement voilà et là vous avez ceci ça c'est pour ça c'est pour le light light c'est un truc vraiment c'est un truc qui fait pas vraiment extrêmement lagué mais c'est un truc qui est vraiment très 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 peu voilà alors ça c'est comme ça ensuite le standard c'est tout blanc voilà tout blanc et l'ultra c'est pareil mais l'ultra est un truc qui change c'est les shaders de cumin voilà c'est ici voilà 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 on va directement se retrouver on va directement se retrouver sur minecraft et ensuite on va refaire une autre ellipse pour directement peut-être et je suis pas sûr peut-être je vais peut-être vous montrer des petites séquences musique voilà allez on va se retrouver directement sur minecraft allez à plus et voilà vous abonner on se retrouve sur minecraft pocket édition pour vous présenter eh bah les shaders pas directement l'apparence shaders mais sur les paramètres les paramètres ressources pack vous cliquez dans ressources pack vous cliquez dans ressources globales et voilà voilà ça vous avez les trois ressources pack vous avez le light le standard et le ultra voilà c'est directement par une petite une petite séquence avec le light ensuite une autre séquence avec le standard et ensuite la dernière séquence ça va être le ultra voilà 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 ensuite je pense aussi dans chaque chaque séquence de chaque texture comme la séquence light il y aura une petite séquence vidéo et il y aura des petits moments dans il y aura tout le lien tout le lieu du truc ça peut être sympa le médecin voilà 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 ensuite comment pour l'apparence pour voir tout à ce que si vous avez un appareil de 3 pouces 3 pouces de largeur et bah vous ne pourrez pas voir les noms c'est pour ça que je vous dis mettre en normal la échelle de l'interface normale puisque si vous mettez en full voilà en max et bah vous ne pourrez pas voir car ça à faire comme ça voilà marqué trois petits points voilà voilà il est moins pas seulement je vais laisser comme ça on va dire comment se retrouver on va directement se retrouver bas sur la séquence je voulais la séquence et peut-être peut-être je viens dit peut-être on va peut-être se retrouver pour la fin pour aller bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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